Dis bonjour ami, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Jean-Marie Lançois, j'ai 37 ans, j'habite à Cité-Ajouté-Rouf-François. Je suis Francisquet. Ah, chancy. Et bien voilà, tu aimes le tour cycliste ? Tout à fait, je suis le tour cycliste aussi. Ah bon, voilà. Donc, est-ce qu'avant tu participais, tu as eu l'occasion de monter à vélo ? Non, pas du tout. A l'époque, je monte à vélo avec des amis pour s'amuser, mais pas vraiment en mode compétiteur. Ouais, d'accord. Donc, mais quand il y a une course, est-ce que tu as préféré ? Tu as quelqu'un que tu prends à un coureur ou que tu mises dessus ? Et bien moi, à l'époque, je sais beaucoup, j'ai vu beaucoup M. Herbie Arcade. Mais depuis, je suis parti pour les nouvelles générations de coureurs. C'est quelqu'un qui s'appelle M. Nubule. M. Nubule qui est deuxième classe en général. Donc je le suis, M. Francisquet aussi. Mais sinon, j'étais plus à l'ancien génération avec les anciens. Jérôme, ça me le suivait à l'époque. Ouais, ouais. C'est bien, c'est super. De toute façon, quand tu parles dans le temps, on aurait dit que tu es absent. C'est gentil ! J'ai fait dix ans en France. Dix ans en France. Eh bien, super. Eh bien, tu sais que Andy FM est aussi Agir Sans Voix. Ils ont mis un prix pour le premier coureur mardi négay qui arrive. Tu arrives un jour. D'accord. dans la lutte sur la ligne d'arrivée depuis françois ok bien c'est gentil merci à eux puis bon surtout pour ce que l'on va trouver on va vous remercier pour prendre la suite il n'y a pas de problème on n'est pas pour le remerciement mais on est pour que les jeunes puissent savoir que le sport il faut avoir de l'ambition mais en même temps il y a des gens aussi qui aiment le sport et qui pratiquent comment dire qui aiment les coureurs surtout parce qu'il y a du moule bien bien sur ce on va s'accompagner puis Andy FM toute l'équipe te souhaite que de bonnes choses pour la journée merci beaucoup et puis bonjour à vous et puis franchement merci à vous et puis on s'est vu c'était vraiment une vie comme ta qu'on devait se voir aujourd'hui et la dernière parole c'est de ne pas tomber encore pas tomber mais c'est tout ça on va le faire c'est tout ça on va le faire bonjour alors Luziane du bois oui bien bonjour monsieur vous êtes un déni je vous dis ? Bruno Brozeg donc je suis le directeur de l'AVAP et le manager de la team Boulogne en fait donc si ce qu'on veut bien on a l'occasion de s'encontrer c'est un petit peu pour toi oui oui d'accord alors donc pouvez vous nous dire le but de comment dire que du cabinet vous pouvez vous donner un style de la marque expliquez moi tout le monde sait maintenant qu'on est dans l'handisport et qu'on fait tout pour développer et réinsérer les personnes en situation de handicap mais là on s'est dit qu'on allait aller encore un petit peu plus loin et que comme le tour Martinique c'est une grande fête et bien quand on nous a proposé de devenir partenaire de trois étapes on n'a pas réfléchi longtemps on a foncé et on est partenaire donc de trois étapes et on est encore là de toute façon jusqu'à dimanche jusqu'à la ligne d'arrivée où on remettra une récompense spéciale offerte par la team Boulogne Antille qui sera remise par maître Corinne Boulogne Antille et par Yanis Sidolit le coureur du Modena Bikers que l'on a aussi dans la team et bien chers amis auditeurs donc notre émission concernant le tour cycliste le prochain tour cycliste 2023 de Martinique va démarrer donc nos invités sont tous arrivés et je vais laisser Patrice présenter donc ses invités Patrice, le micro est à toi, vas-y Patrice Bonjour Noël, donc aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir M. Alfred Defontis président du comité cycliste Martinique avec nous sur le plateau nous avons M. Félix Verbet, directeur de l'association Agir Sans Voir dont la radio Andi FM Martinique M. Verpré, vous voulez... Bonsoir à tous les auditeurs et auditeurs de Andi FM Martinique et bien bonjour M. le Président Alfred Defontis, ça va ? Oui ça va, merci, ça va D'accord, et bien voilà, et bien ça fait déjà un an qu'on ne s'est pas vu on en a parlé dernièrement et voilà, ça passe vite, les jours passent vite et ils ne se ressemblent pas, c'est ça ? Oui, absolument, d'entrée je veux tout d'abord remercier la radio, remercier Félix Merci beaucoup de m'avoir invité sur votre radio pour parler un petit peu du tour cycliste et de vélo et puis tout cela pour t'encourager dans la mission que tu as et j'y suis là, je suis là pour ça, je t'ai toujours encouragé et puis... Toujours, ça c'est vrai C'est après-midi, je suis super surbooké, mais je trouve un moment pour venir vers vous, venir vers toi pour qu'on puisse échanger sur le prochain tour cycliste de Martinique Oui, voilà Donc, bonjour aussi aux éditeurs de la radio, Agir sans voix et encore demander à tous ces gens qui vous écoutent beaucoup de force pour vous encourager à continuer Merci Président, une chose, tiens à te remercier d'avoir fait le déplacement encore une fois de plus et dire que nous avons un homme qui est toujours avec nous et depuis l'année dernière qu'il a attaqué, il s'appelle Patrice Loza, c'est lui qui est avec nous et qui va se poser différentes, pas mal d'autres questions concernant le tour cycliste 2023 Donc, par rapport à l'année passée, M. Défontis, qu'est-ce qui change cette année ? Ben, qu'est-ce qui change déjà le parcours ? D'autres dispositions pour permettre à plus de communes de Martinique de mieux vivre le tour ? Quand je dis permettre à plusieurs communes, ça veut dire que là où nous arrivons la veille, c'est pas le lendemain, c'est par là que nous allons partir Nous partons ailleurs pour certaines communes Surtout des communes éloignées, comme le Makouba, que je profite pour remercier On va sortir du Makouba pour venir le lendemain prendre le départ à Sainte-Luce pour aller au François Et on va sortir du Robert pour aller à Sainte-Marie Et le lendemain, aller prendre le départ à Rivière-Salé Donc, en fait, plusieurs communes vont voir le tour chez eux Soit au départ, soit à l'arrivée Et d'autres communes, ils vont nous voir passer pendant le tour Alors, j'ai envie de m'excuser sur certaines communes Qui avaient souhaité recevoir le tour de Martinique Et en fait, on n'a pas pu satisfaire ces communes Sans pour cela les citer Et je leur dis que je reviendrai très rapidement vers eux Pour voir dans quelle mesure l'année prochaine que nous puissions venir les satisfaire Si je peux poser une question Juste, cette disposition a été prise de toi Tu as décidé de faire comme ça Pourquoi ? Pour faciliter la tâche un peu pour le désir de certaines communes Ou alors, est-ce qu'il y a une autre envergure ou pas ? Alors, il y a trois paramètres qui peuvent s'ajouter Premièrement, visiter plusieurs communes Des communes qui ont demandé l'arrivée du tour Ils n'ont pas eu l'arrivée du tour, mais leur donnent un départ Deuxièmement, problème de récupération Parce que quand on arrive au Makouba Où on aura fait beaucoup de cotes, beaucoup de difficultés pour aller au Makouba Et on termine au Makouba à 14h, 15h, 16h Le temps de rentrer à l'hôtel est déjà 19h Et on va partir à 5h du matin Pour reprendre, traverser pratiquement toute la Martinique Puisque l'hébergement, c'est ici au Saint-Luz, c'est dans le sud Et puis, avec le quart et toute la caravane, remonter au Makouba Donc là, ça va ajouter un petit plus de sommeil aux athlètes Qui vont rentrer dans leur hôtel, qui vont se reposer Et le lendemain matin, ils n'auront pas besoin de faire beaucoup de routes Ce ne reste pour les invités et les équipes qui habitent le sud Ils auront juste à faire à peine 15 ou 10 kilomètres pour aller au départ Et même pour toute l'organisation Et puis, le troisième paramètre, c'est l'usure L'usure de carburant pour traverser la Martinique Aller dans une commune, rentrer dormir C'est un problème de passer à la pompe et de faire le plein tous les jours C'est coûteux Oui, voilà On en sait quelque chose, M. V a pris l'année passée On a fait toutes les étapes Et tout à fait, je comprends C'est vrai, voir le tout applaudir Mais on ne connaît pas les difficultés qui se présentent On ne sait pas, on est là et c'est le président seulement qui tient la queue C'est la chaleur Et en termes d'inscription, cette année, il y a combien de participants ? Alors, nous avons un budget à ne pas dépasser Il y a beaucoup de demandes, surtout des équipes françaises Des équipes invitées qui souhaitent venir sur le tour de Martinique Mais on ne peut pas dépasser 7-8 équipes Parce que de leur arrivée en Martinique Pour le transport, c'est près de 48 000 euros d'avions Et ensuite, l'hébergement, c'est plus de 58 000 euros d'hôtels et d'alimentation Et plus tu vas inviter du monde, plus tu vas payer cher Donc, il faut qu'on s'arrête à un certain moment aux équipes invitées Pour un petit peu avoir un peloton d'à peu près 100 à 120 par temps Et puis, il y a les équipes de Martinique Qui sont chez eux Là, ils peuvent mettre la quantité qu'ils veulent Puisque nous ne prenons pas en charge Les équipes de Martinique Que pour le repas le midi Et chaque équipe fait comme ils veulent Ça veut dire qu'ils retournent dans leur hébergement Pour être présent au départ le lendemain C'est-à-dire que les équipes invitées Nous devrions les véhiculer Le transport dans leur car Tout ce qui concerne sur place comme alimentation Et puis surtout, l'hôtel Pour qu'ils puissent être hébergés Donc, ça demande un budget énorme Vous avez constaté pour ces deux postes Le poste voyage plus hôtel On a quitté déjà 100 000 euros Mais le partenariat ne joue pas un rôle Ça, on ne peut pas travailler avec Des personnes qui... Des établissements qui disent bon, mais bon Après le Covid, le partenariat est devenu très difficile Quand des entreprises n'ont pas repris leur vitesse de croisière Nous avons pour preuve, et ça fait débat L'augmentation du prix du billet d'avion Depuis après Covid Ah oui, c'est vrai Et là aussi, c'est une grosse difficulté Tout a augmenté Vous le savez bien Ah oui, ça c'est sûr Voilà, donc... Les difficultés que nous rencontrons C'est... La discipline sportive qui en pâtit de tout ça Et c'est pourquoi d'ailleurs Nous sommes des dirigeants Qui ont une certaine résistance Pour se mettre tous les jours au charbon Pour permettre une amélioration Afin de permettre que cette manifestation puisse perdurer Oui, mais il devrait quand même Tenir compte du voyage de groupe Quand il parle de voyage de groupe Quand même, et surtout sur le plan sportif Je pense qu'il aurait dû Compatir à cet événement Ce type d'événement Et faire quelque chose pour... Oui, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de... De petits partenaires Au niveau du groupe Le prix du billet Que vous aurez pour 10, 15, 20, 30 personnes Ce ne sera pas le même prix que si vous serez seul Mais en tout cas Le partenaire tient compte de tout ça Puisque... Plus il y a du monde C'est plus... Le prix du billet va diminuer Ok Oui, oui Et concernant les... Les équipes invitées Est-ce qu'il y a un contrôle Un contrôle qui est fait... Exemple... Concernant le dopage par exemple Alors... Auparavant... Les... Les... Les élites, les seniors Chevronnés qui prenaient une licence Avaient un contrôle médical à passer Et ils ont toujours ce contrôle médical à passer Et puis... Pendant la compétition Les choses ont changé Auparavant... C'était la dragesse Qui gère pour l'État Le mouvement sorti Dans le département Qui déclenchait un contrôle anti-dopage Mais aujourd'hui... C'est une structure basée en métropole Qui s'appelle la FLD Et c'est eux qui ciblent Certaines... Certaines grandes compétitions à étapes Par exemple... Le Tour de Martinique fait partie Des grands rendez-vous Du cyclisme Bah... Peut-être qu'ils peuvent débarquer Et puis... Je n'en sais rien du tout Ils sont... Ils sont autonomes Et... Ils arrivent... Sans sans cloche Et... C'est pourquoi d'ailleurs On est tenus dans la réglementation Tous les jours À prévoir une salle pour le dopage Des trois lettres Un bureau pour un secrétariat Et... Que ça puisse bien mentionner Contrôle anti-dopage Ouais... Ou... Contrôle urinaire Comme ça se dit C'est à chaque... Fin de coup soit À chaque arrivée Bien entendu Il y a... Des... Des descentes Surprises Où... Ils... Ils arrivent chez vous À 5h du matin Et puis... Faire des prises de sang par exemple Ah bon ? Ouais... Ça va... On l'ignorait On l'ignorait ça Mais c'est pas... C'est bon à savoir Et Noël peut-être une question ? Ouais... Moi j'ai une question Donc... Par rapport justement Aux... Aux... Sportifs invités Aux cyclistes invités Est-ce que... C'est vous qui les choisissez ? Ils vous envoient Comment dire ? Leur... Leur état de service Leur curriculum Évoluer ce qu'ils ont fait ? Les... Les compétitions qu'ils ont gagnées ? Euh... À quel niveau ils sont ? Et puis leur âge aussi ? Et c'est vous qui faites ce choix ? Vous dites oui ? On vous invite ? Non ? On vous invite pas ? Comment il est fait ce choix ? Bien il y a des candidatures Il y a des équipes Qui... Qui vont écrire Pour... Pour postuler Et... Et... Par exemple... Euh... 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 Ils ont répondu à une euh... Euh... Et puis plusquement euh... Euh... Il y a une semaine Ils... Ils nous ont écrit pour nous dire qu'ils n'ont pas trouvé le nombre de coureurs Donc ils peuvent pas venir Euh... Je me suis rabattu sur la première équipe qu'ils avaient demandé Euh... Là non plus ils m'ont dit que c'est trop tard Donc cette année il y aura pas d'équipe de Belgique Par exemple euh... Il y a une équipe de Suisse Il y a une équipe euh... 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 La sélection de la république dominicaine Oui... Euh... Et puis euh... 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 Nous aurons aussi euh... Peut-être soit une équipe de Canada par les deux ensemble Ou une équipe de... 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 Des USA Et à côté de ça il y a la sélection de Guadeloupe Euh... Il y a la sélection de... De Guyane Euh... Une euh... Une... Une entente euh... De... De club euh... De la région d'Alsace Et puis euh... Une équipe de l'Île de France vous avez vu Nous sommes déjà à cette équipe Ok Voilà Donc on a vite fait le tour Et plus... Plus on va augmenter des équipes C'est plus euh... Financièrement Ouais On ira dans le gouffre Ouais Et par équipe ils sont de... Combien de couverts ? Euh... 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 Si il y a 5 c'est bien Ouais Mais il peut... Il peut pas avoir euh... Moins de 4 La limite c'est 4 Ouais Ouais D'accord Moi j'ai une question aussi par rapport à la sécurité routière Est-ce que vous trouvez justement que euh... C'est satisfaisant cette sécurité parce que... On sait bon il y a des voitures ouvreuses Et des voitures aussi qui ferment la marche Mais est-ce que c'est quand même dangereux non ? Que la route reste ouverte quand même aux automobilistes Et euh... Justement si l'état des routes est-ce que... Ca... Ca pose pas de problème aussi Ces nids de poules Ces... Ces petites roches qu'on peut trouver sur la route Tout ça... Ben le travail qui est peut-être pas fait par la... Par la... Par la... Par les services urbains Avant que les coureurs passent aussi Parce que ça peut être source de danger surtout euh... Quand ça roule très vite Ouais... Pas... Pas pour le tour cycliste Pour le tour cycliste Nous avons euh... Euh... Un autre traitement Peut-être sur les petites compétitions Sur le tour cycliste Euh... Nous avons en avant de course euh... Un... Un partenariat Avec la collectivité territoriale euh... Et une voiture balisée euh... Qui passe euh... Avec un camion Et... Pendant le tour... Le... Le matin sur le parcours du tour Bouchent tous les petits euh... Nids de poules euh... Qu'il y a sur la route C'est un traitement qui... Qui est... Qui est pour le tour de Martinique Pour le tour de Martinique euh... Euh... Par exemple euh... 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 Ce jour-ci nous... Nous révisons le parcours avec la préfecture Et tout ce qui aura comme travaux Soi sera euh... Arrêté pour notre passage Et vite euh... Réparer la route Pour que nous puissions Ne pas avoir de... De problèmes Il y a vraiment un travail euh... Un travail de fond Qui est fait avec euh... Notre collectivité Dont je remercie Et puis euh... 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 Cette même voiture en avant de course Et s'il y a un coup de pluie Un coup de vent Et la route est... Et... Et sale Ils vont le nettoyer S'il y a des arbres Ils vont élaguer euh... Et puis euh... Très souvent On m'appelle au téléphone Pour me dire bon Il y a un tel souci C'est réparé La voie est libre Et tant... Et tant que directeur du tour euh... 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 Chaque 24 heures Nous faisons le point avec euh... Les... Les services de la route euh... Pour savoir s'il y a un problème euh... 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 Nous sommes en relation avec les communes De par les municipalités C'était la première question La deuxième euh... Euh... Concernant le tour de Martinique euh... Euh... Nous avons une priorité sur euh... Sur la route Et quand nous passons Quand la bulle traverse Les voitures euh... N'ont pas le droit de fonctionner dans la bulle Les voitures euh... 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 À droite et à gauche celui qui va faire ses cours Celui qui va travailler euh... Et euh... Et la... La route est bloquée euh... Euh... Donc euh... Nous souffrons pas de ça Par contre euh... Euh... Au niveau de notre fédération euh... Nous avons émis une réglementation pour les attardés Les attardés doivent respecter la la circulation On va voir euh euh... Un peloton qui arrive euh... 15, 30, une heure après Et bien là ils très souvent ils sont pas protégés Ils doivent respecter le sens de la circulation Mais la la bulle même euh... Euh... De la voiture euh... euh... Ouvreuse euh... A euh... Aux gros peloton et quels que soient des lâchers Qui qui... Qui durent pas euh... 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 Dix, vingt, trente minutes euh... Là c'est la la vraie bulle euh... Euh... Et puis il y a à après les attardés Avec une voiture de gendronterie Avec la voiture balay Ça, c'est fin de course. Mais entre notre peloton et la voiture Valais, très souvent, on ne peut pas empêcher les automobilistes de fonctionner. C'est pourquoi nous demandons aux attardés de respecter le sens de la circulation. Alors, dans l'encadrement de ce tour, c'est une quinzaine de gendarmes en moto et en voiture dans cette bulle. Nous avons une dizaine de motosignaleurs formés plus une quinzaine de signaleurs en voiture qui circulent dans le cadre de la protection de cette bulle. Et par rapport à la sécurité, toujours aussi le comportement des spectateurs parce qu'on a vu sur des tours, notamment en métropole, à l'arrivée, surtout les spectateurs se regroupent. Et quand le peloton arrive comme ça en spring, il y a des chutes comme ça en groupe où les spectateurs, justement, ne respectent pas toujours aussi la réglementation. Oui, nous avons eu un problème comme ça ici, il y a de cela en 2019, plus ou moins à Trinité. Dans un sprint à l'arrivée, deux cyclistes se sont télescopés et les deux guidons sont restés accrochés et ont perdu le contrôle de leur vélo. Et ils sont rentrés directement dans, pas dans la foule, dans la zone protégée de la presse et des journalistes. Et ça avait fait débat. Et depuis la ville de Trinité, nous avons vraiment amélioré avec eux cette ligne d'arrivée. en mettant la presse, les journalistes, sur un praticable, en hauteur. Donc, même s'il y a des déboires dans le sprint, le sprint n'ira pas dans la zone des journalistes. Et nous tenons à continuer ce schéma pour plusieurs lignes d'arrivée, surtout de protéger les journalistes qui sont sur la ligne. Mais en fait, très souvent, ça arrive au moment des sprints finales, qu'ils puissent avoir des chutes, des accrochages. Nous disons que c'est des faits de course, mais nous prenons toutes nos précautions à mettre en place le barriage et surtout, tous les 100-200 mètres, de mettre quelqu'un de la sécurité pour veiller jusqu'à le sprint lancer, qu'il n'y ait pas de gens qui puissent, ou très souvent, peut avoir un chien qui se balade et puis qui puisse envahir la ligne. Donc, nous avons du monde dans la sécurité des arrivées pour veiller à cela. Il y a des questions aussi, peut-être, Patrice, par rapport aux étapes, sur le choix des départs, des arrivées, ça s'est fait... Non, c'est plus... Est-ce que cette année, est-ce que c'est retranscrit à la télé ? Oui. Alors, l'an dernier, j'avais dit, j'avais une idée folle, comme c'était la première fois que le tour était en direct télé, j'avais autorisé plusieurs directs. Il y avait Canal 10 de la Guadeloupe qui était en direct, il y avait Via TV qui était en direct, et il y avait Martin 1er. Et nous avons connu beaucoup de problèmes, beaucoup d'accidents, de chutes à moto, des accrochages de moto pour se battre, pour avoir les meilleures images. Cette année, nous avons signé un partenariat en exclusité, direct télé avec Martin 1er. Donc, on sera plus tranquille pour le direct. La caméra qui va vraiment se rapprocher du cycliste sera en direct. Et puis, bien entendu, les autres télévisions pourront prendre des images, mais ils ne seront pas en direct. Par contre, dans le cadre de notre signature, si par exemple, il y a une télévision qui souhaite, pour son antenne, avoir des images, j'ai la possibilité, avec Martin 1er, de lui mettre des images à disposition, ou l'après-midi, ou le soir, pour retransmettre sur sa télévision le direct. Il y a une question au téléphone de M. Dementis, je vous le passe. Allô, allô ? Allô, allô, bonsoir Nono. Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Il y a les invités qui t'écoutent, là. Oui, merci pour ton émission, Allô, le monde. Donc, aujourd'hui, c'est Allô, la Martinique. Voilà, tour cycliste. Voilà, tour cycliste. Et je m'empresse de saluer tes auditrices et auditeurs d'Andy FM, et bien sûr, les invités, ainsi que notre président. Alors, je vais commencer par l'inviter. Bonsoir, M. le président Alfred Defontis. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, c'est Bruno, l'auditeur fidèle d'Andy FM. Vous allez bien, président ? Oui, ça va, merci. J'ai bien compris. Vous êtes un habitué. Oui, oui. Alors, permettez-moi de saluer le président Fefe Verpreet qui vous a invité. Bonsoir, président. Bonsoir, Bruno. Ça va, Fefe ? J'espère que tu te portes à merveille. Tu viens. Ah, ben, à merveille. Alors, il y a du sport à la radio, donc je suis très content. Et je salue également Patrice, qui est le journaliste sportif d'Andy FM. Bonsoir, Patrice. Bonsoir. Ça va ? C'est le grand reporter. Grand reporter. Alors, justement, il y aura une question qui lui sera destinée tout à l'heure. Alors, je voulais bien sûr souhaiter la bienvenue au président des Fontys, dans les locaux d'Andy FM. Et oui, nous sommes honorés. Nous n'avons pas oublié votre victoire inoubliable en 1973. Oh là, merci. À la victoire d'un cycliste martiniquais. Oui, c'est vrai. Et puis, tout le bienfait que vous faites au cyclisme martiniquais, puisqu'il y a une course chaque week-end. Oui. Maintenant, des courses à étapes bien longues, comme vous les aimez, hein ? Oui, oui. À des fois le plus de 100 kilomètres. Voilà. Donc, de quoi fortifier notre peloton local. Vous luttez à juste raison, quand même, contre l'invasion étrangère, qui n'est quand même pas trop de cyclistes étrangers par rapport aux cyclistes locaux. Voilà. Et puis, président, je suis obligé de le dire, vous avez rétabli une petite injustice. Parce que, vous savez, il y a quelque temps, les étapes du tour des Yol Rondes étaient retransmises en intégralité et en direct. Alors que, des fois, on n'a même pas les images de l'arrivée ou du départ d'une étape du tour cycliste. Même pas un extrait à la télé. Ça a été un combat. Ah oui, c'était un combat. Et il y a 20 ans de ça, c'était l'inverse. À 20 ans de ça, les Yol Rondes, bon, excusez-moi, intéressaient que les fans, que les fanatiques, hein ? Voilà. Et le tour cycliste était roi. La radio, d'ailleurs, à l'époque, avait des rédactions sportives bien développées. Oui, c'est assez. Et je vous assure que personne ne loupait le tour cycliste avec le transistor collé à l'oreille. Voilà. Et tout le monde essaie de s'arranger, d'être en famille, pour être sur le parcours de l'étape. Oui. Histoire que les enfants voient les cyclistes, on est en famille, on pique-nique. C'était vraiment la sortie agréable. Voilà. De famille par excellence. Quand tu parles là, je me souviens de Camille Alexson, toujours. Oh, oui. On lui rend hommage, c'est vrai. Camille Alexson, qui n'a jamais été remplacée dans le cœur des sportifs, hein ? Monsieur le Président, je crois qu'on vous appelle également, là. Non, non, c'est un téléphone qui se passe. Alors, avant tout, si tu as une question pour moi, je veux surtout sauter sur un passage que tu viens de dire concernant la télé. Oui, aujourd'hui, c'est un combat. Nous avons du direct télé. Et cette année, on aura le direct télé du départ jusqu'à la fin. Et à l'arrivée de l'étape, je mettrai un coin VIP où le direct télé viendra sous, dans le coin VIP, pour faire l'interview du maillot jaune, du maillot de montagne, de celui qui aura animé l'étape pour le direct télé. Mais toute la presse sera invitée dans ce coin presse et les coureurs seront assis. Ceux qui auront manqué la journée sera assis à disposition de la presse pour vous poser des questions. Ça sera mieux, au lieu de courir, d'aller chercher dans ton pion, trouver le maillot jaune. Donc, à l'arrivée, une fois la ligne d'arrivée traversée, vous irez au coin presse, vous allez voir. C'est un chapitre qui est marqué, Community Rational Cyclist, et les athlètes seront là pour faire les interviews. Ça, c'est pour le direct. Et puis, il y a des radios qui seront dans la course pour diffuser. Et pour essayer de voir, dans quelle mesure, pour certaines radios, puissent avoir la possibilité de se connecter pour diffuser la course en direct. Et puis, il y a le web. Monsieur qui a son téléphone, il peut aller sur le site du comité régional cycliste. Il peut aller sur... Si vous avez un site, il peut aller sur votre site pour voir la course. Ou bien, il y a plusieurs webs qui seront connectés sur le direct du tour. Mais, en télévision, laisse-le visiter. Ça sera pour Martinique Première. Martinique Première, qui est une radio partenaire d'Andy FM, qui relie les journaux d'information. Merci infiniment, Président. Vous avez vraiment pensé à tout. Il ne faut pas négliger les radios qui font le travail chaque week-end. Il ne faut pas. On ne va pas les citer sur Andy FM, mais voilà. Y compris Andy FM, d'ailleurs, j'ai une question pour le Président Feffé et Patrice, tout à l'heure. Et l'étape sera donc retransmise en intégralité, du début jusqu'à la fin. Et vous nous avez promis une autre émission, juste après, où en interviewant, on va connaître mieux les cyclistes. Merci encore, Président. D'accord. Alors, c'est vrai, parler d'un chiffre, ce n'est pas évident, mais vous avez dit que pour faire venir une équipe... Alors, c'est un fait certain que votre radio, vous pouvez faire du direct, si vous avez des accords avec Martinique Première, connecté, et puis que vous puissiez être à l'arrivée, comme l'an dernier, et être au coin presse pour faire votre émission. Très bien. Ce qui est très, très apprécié des auditrices et auditeurs. Bien entendu, avec... Avec les petits camos, on a les petits milans. Avec les petits milans. Ah oui. Et avec la popularité de M. Véanpré, Président Félix Véanpré, c'est vrai. On a les petits camos, les petits milans, des spectateurs. Aussi des cyclistes qui les abondent. C'est très agréable à écouter. La couverture médiatique d'Andy FM pour le tour. Président, c'est vrai. Malheureusement, l'argent, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. On a parlé des équipes étrangères. Donc bravo pour la diversité des équipes. Merci. On attend un petit peu pour savoir quelle équipe d'Amérique du Nord, entre le Canada et les États-Unis, qui viendra. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, il y aura des équipes d'un peu partout. On a entendu qu'il y aura une sélection de Guadeloupe, nos amis guadeloupéens. Sélection de la Guyane. Vous qui avez beaucoup de frères maintenant. Oui. En Guadeloupe, c'est pas l'amitié. Et aussi une sélection de la République. Et une sélection de la Guyane. Donc il y a une première question qui s'impose avant de parler d'argent. C'est pourquoi pas une sélection de Martinique ? Depuis quelques années, j'y ai pensé, mais nos clubs ne sont pas suffisamment fournis en effectif. Bien joué. Si aujourd'hui, je mets une sélection sur pied et puis je vais à l'agriculture du 131, je pense à Nislas. L'équipe, elle est morte. Elle est morte. Si je vais au Madina Baker et puis je prends un cadet menthe. Ah oui. L'équipe, elle est défaillante. Si je vais au France 3, au VCF et puis je prends un nubule. Ah oui. Eh bien, c'est pas le moment de le faire. Auparavant, je me souviens très bien, alors que j'étais cadre technique, j'étais entraîneur. Quand on avait les Charles-Angèle, les Carotin, les Montagnac, les Gensbach, les Humbert, plein de leaders d'Iskis Martinique, on pouvait mettre en place une sélection. Parce qu'aujourd'hui, ça me paraît difficile. Par contre, quand nous allons à l'extérieur, par exemple, pour le tour de Guadeloupe, nous mettons une sélection en place, le tour de Guyane, les championnats. Mais vite que, vous savez, on sait tout ça. Auparavant, le matériel n'était pas cher comme ça. Oui, oui. Aujourd'hui, le matériel est cher. Auparavant, il n'y avait pas d'émission de télévision toute la nuit. L'un était 20 heures. Les parents étaient de la télé. Je crois oublier, certains n'avaient pas de télé. Oui. On pouvait se réveiller à 4 heures du matin pour aller à l'entraînement. Maintenant, aujourd'hui, c'est difficile de faire un jeune se réveiller à 7 heures du matin pour refoucher son vélo. Particulièrement difficile. J'ai comme souvenir, avec les Maurice Ninel, Roger Martial, Niro et tout ce qui s'en suit, on partait à l'entraînement à 3 heures du matin. Oh là là. Sans avoir les primes de maintenant. Voilà. Parce que maintenant, les primes sont alléchantes. Voilà. 200 euros pour une victoire d'étape dans certains grands prix le week-end, ça vaut le coup. Et le matériel que j'avais, il était entre 12 et 11 kilos. Vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, un vélo, c'est 5-6 kilos. Et un vélo, aujourd'hui, c'est entre 7, 8, 9, 10 000 euros. Ah oui, c'est un métal bien lourd, là, maintenant. Voilà. Materiaux de dernière technologie. Donc, c'est vraiment autre chose, c'est une autre génération, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu es à l'entraînement, ton téléphone sonne, tu t'arrêtes pour répondre au téléphone. Auparavant, on partait avec du ravitaillement, il n'était pas question de s'arrêter en route pour prendre ni de l'eau, ni rien du tout. Mais moi, j'ai une question, j'ai une question par rapport à ça. On dirige une autre. Dans la vitesse moyenne de votre époque et la vitesse moyenne aujourd'hui, quelle est la différence ? On ne peut pas comparer parce qu'il y a moins de difficultés déjà maintenant. Peut-être que monsieur ne connaît pas, mais quand tu faisais le tour du nord et puis tu avais à gravir le monde matco, tu avais à gravir plusieurs difficultés, tu travaillais bien en force, mais tu n'avais pas la moyenne. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal que la moyenne puisse être beaucoup plus élevée. C'est normal. Puisque le matériel est plus léger, les routes ne sont pas si difficiles et puis dans notre temps, il fallait s'entraîner beaucoup pour faire avancer cette machine. Donc, on ne peut pas dire que les choses sont à égalité. Par contre, dans mon temps, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de public parce que les courses n'étaient pas en télévision. Finalement, il fallait venir au bord de la route pour voir le spectacle. Oui, monsieur le président. C'était à la bonne époque. À la bonne époque. Alors, nous constatons, monsieur le président, que vous êtes aussi bon stratège comme président de comité que comme coureur cycliste. Oui. Alors là, vous nous avez expliqué que retirer les meilleurs éléments de chaque équipe locale, ça allait affaiblir les équipes. Oui, non seulement affaiblir les équipes, mais les affaiblir financièrement aussi parce que chaque équipe a son partenaire, a son sponsor. Et si tu prends les meilleurs éléments pour mettre en sélection, ce club n'aura pas demain le financement du partenaire pour faire avancer sa structure. Merci, président. Alors, j'ai oublié de dire aussi que votre règne a coïncidé aussi avec l'éclosion de nombreux champions. On a gagné le tour grâce à vous. Et là, maintenant, on a une génération assez extraordinaire. Que ce soit en senior et en junior, vraiment, ils sont fabuleux. Ils sont, voilà, ils sont nombreux. Je vous accorde, par rapport à votre popularité, la cote de sympathie que vous avez, votre victoire de 1973, un jockey pour cette question. Parce que c'est de vous demander combien coûte une étape du tour cycliste, monsieur le président. Départ ou arrivée pour une commune en Martinique ? Alors, les départs, une commune que je donne que le départ, c'est 3 000 euros. Ah, d'accord. Ce n'est pas trop cher. Et une étape qui arrive, ça dépend premièrement du jour. L'étape du 14 juillet est beaucoup plus chère. Ça dépend du jour. Ça peut tourner entre 7, 8, jusqu'à 10 000 euros. Ah, très bien. Entre 3 000 et 10 000 euros. Ah, bien, merci pour cette information. Merci. On l'a appris. Et puis, vous avez parlé de... Et le budget, le budget du tour... Alors, ne me pose pas la question qui fâche, hein. Non, surtout pas. Le budget du tour... Non, 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 j'arrête avec l'argent. Voilà. Le budget... Le budget du tour, c'est 400 000 euros. La grille des prix pourrait compenser nos cyclistes, tous vos environs, de 35, peut-être jusqu'à 40. 500 000 euros. La gendarmerie, c'est 48 000 euros. Ah, il faut les payer. Oui. Ça va être objet de ma prochaine question, parce que merci à eux, hein. J'ai l'impression qu'on choisit les plus sympathiques. Ils sont souriants. Non, ils sont très, très gentils à l'occasion du tour. Oui, mais... Ah oui. Il y a même des fois un peu plus tolérants pour éviter qu'il y ait des problèmes. Il faut le dire. Il faut vraiment... Il y a une collaboration qui est sympathique, conviviale et efficace. Alors, simplement, vous demandez combien ils seront, et puis on ne savait pas qu'on voulait payer. Oui. J'avais parlé d'une quinzaine tout à l'heure. Pour les 9 jours de course, c'est 40 000 euros. Oh là 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 là, mais l'État s'approchait. Plus, voilà, plus le bouclier tarifia, parce qu'il y a un bouclier, chaque année, le montant qu'on a payé l'année d'avant, chaque année, il y a une augmentation de 20 %. Alors, cette année, ça sera les 40 000 euros, plus 20 %. Ah, c'est la deuxième information que nous apprenons. Et la police nationale que vous voyez pendant la traversée de Fort-de-France, et que vous voyez au Lamantin, sur le secteur Fort-de-France-Lamantin, eux aussi, ils sont payés. C'est 18 000 euros, plus 20 % de l'État, chaque année. Ah oui, d'accord. Ben, mes remerciements, Président. Là, on apprend beaucoup cet après-midi. Merci. Ah oui. Alors, je remercie... Et tout ça, ça passe sur l'ADF, c'est bien ça. Ah, bien sûr. Oui. Je remercie Président Fefe, Patrice et Nono pour leurs très bonnes questions qu'ils ont posées. Je voulais vous demander également, parce que j'ai recueilli rapidement, hein, j'ai pas beaucoup de mérite, les questions de mes voisins, voisines, parents ici. Donc, combien de maillots vont récompenser les meilleurs cyclistes ? On sait pour le maillot jaune, le maillot poids rouge ? Oui, il y a... Il y aura le maillot poids chaud ? Il y a aussi... À poids rouge ? Le maillot à poids rouge, le maillot jaune, et le maillot par équipe, il doit y avoir entre 7 à 8 maillots. Je crois 7 maillots. De quoi satisfaire tout le monde, hein. Je fais tout plaisir... Chaque maillot, chaque maillot, chaque maillot est accompagné d'un classement. Oui, Président. Et en vous remerciant... Il y aurait été des contre-la-montre, tout ça, ouais ? Il y en a deux. Ah oui, bien sûr, au moins deux. Il y en a deux, voilà. Au début et à la fin. C'est ça qui souvent départage les meilleurs. Oui. Et mon avant-dernière question, c'est de vous demander pourquoi, malheureusement, aucun de nos cyclistes n'a réussi de carrière professionnelle. Bon, alors que, par exemple, Thomas Vauclair, il avait le même niveau qu'il y avait un cas dans Martinique. Il y en a un qui a réussi en tant que coureur cycliste, l'autre en tant que directeur sportif. Donc, qu'est-ce qui nous freine ? Est-ce l'hygiène de vie ? Est-ce que c'est l'hiver ? Est-ce que ce sont les routes ? Alors, il y a quelque chose qui est très important. Si nous voulons avoir un jeune de chez nous, étant que coureur cycliste professionnel, il faut qu'il rentre dans une structure d'E3, U17. U17 veut dire une catégorie que vous connaissez qui est cadet. Ah oui, le cadet, il faut qu'il... Et rappelez-vous que Thomas Vauclair et Hervé Hockad, quand ils sont partis en métropole pour rentrer dans des pôles, faire des études et en même temps le vélo, ils sont partis à leur dernière année des cadets, ou première année junior. Alors, c'était là la limite. Thomas a eu la chance d'être dans une structure qui lui a permis très vite de passer professionnel. Et il n'a pas été appelé sur les drapeaux. Hervé Hockad était dans la même dynamique. Il a faillu passer professionnel, sinon qu'il a été appelé sur les drapeaux. Et une fois qu'il a été appelé sur les drapeaux, quand il est sorti du service militaire, il n'avait pas le même niveau. Donc, il a travaillé comme coureur cycliste dans les structures amateurs. Et aujourd'hui, il a des capacités d'un très bon cadre technique, puisqu'il manage non seulement les amateurs à ce qu'on appelle la Vendée U, mais il peut aussi diriger des équipes professionnelles. D'accord, Président. En vous remerciant, donc il y a une double... Vas-y, oui. Allez-y, Président. Une question que je voulais poser à Président, c'était juste pour lui dire que quand il parle de cadets de junior, je disais, d'accord, je voulais... Mais la tranche d'âge, c'est quoi ? C'est des 16 ans. Là, ils ont eu 17, 16, 17. Aujourd'hui, les cadets juniors, c'est fini. On a fait une réforme au niveau des tranches d'âge et qui donne pour un U17, c'est la catégorie des cadets. Et puis, il y a les U19 qui sont de très bons juniors de deuxième année. Par exemple, cette année, un garçon comme Rizal, qui a beaucoup bien fonctionné cette année, peut participer au tri-cyclisme de Martinique. Ça veut dire qu'il a déjà de bonnes dispositions. Il peut être, en quelque part, de par ses résultats, être surclassé, comme d'autres. Nous avons d'autres très bons juniors, par exemple, sur le club de Saint-Esprit, et leur permettre de participer au tour cycliste, mais qu'il y ait des cadets techniques pour bien surveiller s'il y a une contre-performance. Au lieu d'aller à l'usure, il vaut mieux de l'enlever de la compétition pour qu'ils puissent mieux faire l'année prochaine. Oh, que oui, M. le Président, stratège, encore une fois. Merci. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de griller aussi nos jeunes. On tient compte de leurs résultats, mais aussi de leurs potentiels physiques. Ce sont des étapes longues, de plusieurs centaines de kilomètres. Il faut les protéger. Il faut les protéger. Et en recommandant, alors on vous remercie chaleureusement, M. le Président, et en recommandant, encore une fois, aux automobilistes et aux chauffeurs de camion, pas seulement pendant le tour cycliste, mais aussi toute la semaine, tous les jours, le week-end également, de faire très, très attention aux cyclistes qui ne sont pas protégés sur la route. Voilà, je voulais vous demander, puisqu'ils ne réussissent pas, donc, en métropole, mais ici, en Martinique, est-ce qu'un jour, on peut espérer, bon, je vois que c'est en très bonne voie, les cours cyclistes commencent le vendredi maintenant, donc, ils sont très bien dotés, hein, on a parlé de 200 euros pour une victoire en étape, est-ce qu'un jour, les cyclistes qui seraient justes et mérités, parce qu'ils fournissent beaucoup d'efforts, est-ce qu'ils seront peut-être professionnels en Martinique ? Est-ce que c'est possible ? Nous sommes sur la bonne voie. Je peux vous dire que je pense qu'un garçon comme Gisal, s'il rentre dans une structure, il ne faudrait pas le garder ici. Malheureusement, j'ai constaté les propositions que j'ai déjà faites, il est bien fils à papa, fils à maman, et c'est difficile de le laisser partir. Il faut absolument qu'il rentre dans un pôle en France. Alors, j'ai mis en place, avec d'autres collègues d'Outre-mer, nous avons mis en place un pôle Outre-mer, qui est maintenant basé à Yer, au niveau du pôle France, et les très bons athlètes, nous pouvons les intégrer dans ce pôle. Donc je pense qu'il a le cursus pour ça, et j'attends un petit peu, non seulement les parents, mais aussi son club, qu'il puisse avec moi faire la démarche, qu'il puisse s'intégrer une bonne structure en métropole, parce que je suis sûr qu'il a de très bonnes capacités. Il y a un autre jeune qui est... Ah oui, je vous encourage à en citer d'autres, parce que là, il faudra veiller à ce qu'il n'est pas la grosse tête, après les propos du président du comité cycliste. Ça risque d'entraîner déjà à Louisville. Je vais arrêter de citer, alors. Non, 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 justement, en compréhension, vous pouvez citer en compréhension de trois autres jeunes pour éviter les problèmes, les jalousies. On vous écoute, monsieur le président. Non, 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 il y a des jeunes... Il y a des jeunes, voilà, on les encourage tous. ...que j'ai déjà repéré, que j'ai déjà repéré, mais les clubs ont des difficultés à les laisser partir, parce qu'ils estiment qu'ils ont trouvé une perle pour la Martinique, mais moi, j'avais des perles pour la Martinique, mais j'avais des perles pour envoyer vers le national, parce que si nous voulons demain être champion de France, ce n'est pas en faisant la préparation ici que nous serons champions de France. Il faut aller sur place, parce que le rythme de pédalage n'est pas pareil. Le rythme de pédalage qui est fait ici, ce n'est pas le rythme de pédalage qui est fait sur des courses en métropole, parce que quand une course par métropole, c'est près de 200 partants, plus il y a du monde, plus il y a de la moyenne, et si on veut réussir, il faut de la moyenne. On dépasse les 40 kilomètres par heure. Voilà, c'est pourquoi j'essaie d'emmener quelques jeunes de temps en temps à participer à des compétitions en métropole. Président, merci de tout cœur d'amateurs de cyclisme. Oui. Je vous remercie infiniment. Très bien. Président, à ce que vous avez dit, avant de finir, on a un qui est là-bas, qui est sur la bonne voie, pour ne pas le citer, c'est le jeune Hukou. Oui, oui, oui. Qui, l'an dernier, a été champion de France sur piste, par équipe. Et cette année, fait aussi de la route, et qui a déjà gagné pas mal de belles courses amateurs, et aussi avec des professionnels. Ah oui, merci encore, Président. Nous encourageons tous les cyclistes, ils ont tous du potentiel. Et puis, il y a un autre, c'est Melvin Landerlo. Ah oui. Tu connais ? Oui, bravo. Oui, oui, bien sûr. Voilà, qui est à l'île de France, et qui, l'an dernier, était champion de France, champion d'Europe. Et vice-champion du monde. Exactement. Bon. Alors, nous les encourageons tous, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont tous du potentiel. Et puis, surtout, n'oublions pas, ils peuvent se révéler tardivement. Oui. Ah, ça peut arriver. Absolument. Qu'on ne soit pas très bon parmi les jeunes, et puis qu'après, en seigneur, on explose. Alors, vous avez tous vos chances. OK. Et avant de vous quitter, messieurs, je voulais vous demander à chacun votre pronostic, et à demander au président Fefe, Verpré, et à Patrice, quel sera le dispositif d'Andy FM pour ce tour très attendu cycliste 2023. Alors, merci, Nono, pour ton émission. Merci encore. You're welcome. Là, c'est au nom de toutes les auditrices et auditeurs d'Andy FM, parce qu'on a beaucoup appris, hein. Ah oui. Ah oui, oui. L'argent qu'il faut donner aux gendarmes, les équipes qu'il y aura, pourquoi le choix du pas en cause. J'espère qu'il fera partie de l'équipe, parce qu'ils semblent qu'ils connaissent bien le vélo, lui. Oui, je suis un fidèle auditeur d'Andy FM, et j'aime beaucoup le vélo, c'est vrai. Et je voulais également remercier le président Fefe Verpré pour la radio en DFM, mais aussi pour l'association Agir sans voir. Et Patrice, qui sera bientôt, on n'en doute pas, lui, le président des journalistes sportifs de Mardinic. Alors, merci encore, Nono, à la technique, pour les questions. Merci, messieurs, pour l'émission. Alors, je vous souhaite un bon tour, hein. Au plus tard, et puis dans l'immédiat, une bonne fin d'après-midi. Merci à toi. À bientôt. Bye-bye, messieurs. Au revoir. À bientôt. Bye-bye. Au revoir. Donc, vous voyez, hein, il y a des gens qui sont intéressés au tour cycliste. On a bien fait de faire cette émission, et donc, je ne sais pas si vous avez encore des mots à rajouter. Il a demandé le dispositif. Oui, voilà. L'objectif numéro un, déjà, c'est obtenir l'autocoulant pour mettre sur le véhicule. Oui, c'est vrai. Alors, ça va se compliquer cette année pour nous, parce que l'arrivée, ce n'est pas forcément le départ du lendemain. Et nous, on est sur un concept de radio filmée. Donc, on est à la fois en direct sur les ondes, mais en direct aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je pense qu'on va continuer ce dispositif cette année. Donc, qui veut dire, au-delà du tour cycliste qui sera filmé par les chaînes TV, il faut savoir qu'en termes de réseaux sociaux, il y a une couverture qui se met en place. Voilà. Il y a de plus en plus de journalistes, qu'on les voit avec leurs téléphones portables qui font du... qui filment pour le format réseaux sociaux. Donc, là-dessus, on va continuer là-dessus, hein, M. Verpris. Oui, oui, ça, c'est sûr. Et c'est... Pour filmer, vous serez positionné à l'arrivée. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Parce que... Parce qu'il y aura une autre possibilité pour que vous puissiez avoir moins d'usure, c'est qu'on aura quelqu'un qui va filmer pour les réseaux sociaux. D'accord. Donc, on pourra partager. On peut partager, oui. C'est plus facile et ça sera mieux. On pourra partager avec vous ou vous donner l'autorisation d'aller prendre les images sur le site du comité pour relater votre site. Oui, sur la page, oui. Et c'est une équipe francissienne que vous connaissez bien. C'est CVC qui va filmer pour les réseaux sociaux. OK. Un félicitations pour vous. Merci. Oui. Et Patrice, tu vas faire des épisodes aussi pour YouTube. Oui, il y aura des épisodes pour YouTube. Et puis, bon, ce que nous... Si tu veux un peu le concept, c'est vrai qu'il y a le tour cycliste, le côté sportif. Mais il y a aussi tout l'environnement qui vient autour du tour cycliste. On ne voit pas forcément... Qu'on ne voit pas forcément. D'ailleurs, c'est pour ça que l'année passée, on a fait des interviews avec les équipes techniques même qui filmaient le tour cycliste. C'est aussi les commerçants qui sont à côté. C'est aussi le public. C'est pour un peu avoir... C'est que le laisser-place, c'est comme vous voulez. C'est pour quand vous allez sur les lignes d'arrivée pour que la gendarmerie ne puisse pas vous bloquer. Mais les lignes d'arrivée cette année seront plus animées parce qu'il y aura des stands par des commerçants pour distribuer les prospectus. Et il y aura aussi un stand avec un dispositif de home training, un vélo qui sera fixé sur un ordinateur et avec une télévision. Et l'enfant qui sera sur son vélo, il sera en virtuel dans la course. OK. Ça veut dire que le direct sera à l'écran et celui qui sera sur ce vélo-là avec son ordinateur, il va se voir à pédaler avec le maillot jaune. C'est des avancées en quelque part de la technologie pour créer une animation. Et ce qui peut se faire, c'est permettre aux dirigeants de clubs de venir détecter un jeune qui est intéressé pour le vélo pour que nous puissions renforcer les rangs de la jeunesse de notre cyclisme. Incroyable, mais vrai. C'est le travail de notre cher président qui a toujours trouvé les solutions pour se battre, pour mettre de nouvelles choses à la pierre. Je crois que sur ces bonnes paroles, on va mettre un petit terme, enfin mettre le terme à notre émission puisqu'on a parlé plus longuement que prévu. Ah oui, oui, en tout cas, je... On a débordé même. Je vous remercie de m'avoir consacré ces quelques instants avec vous pour parler de vélo. Et puis nous continuons à mettre en place afin de pouvoir satisfaire le public martiniquais. Mais d'ailleurs, avec le changement de direction, pas de direction, c'est-à-dire le changement qui est en train de se faire concernant le départ arrivée. Au départ, ça n'a pas eu un petit coup amère quand même. Avec le changement? Oui, le changement que la course arrive dans telle commune et ne part pas demain à la même commune, ça doit partir ou ailleurs. Mais en fait, j'ai eu un petit pincé de cœur. Quand, par exemple, l'étape du Makouba, pour avoir discuté avec une dame qui a une pâtisserie, qui fait des sandwiches et tout, quand je lui ai annoncé ça, ça n'a pas été... Ça n'a pas été accepté parce qu'elle me disait que le lendemain du tour, au départ, elle faisait un bon chiffre d'affaires. Ça m'a un peu embêté. Je ne dis pas que c'est définitif, mais pour le moment, on va essayer cette année et puis après, on verra. Le tour de France, très souvent, arrive à un endroit et on part ailleurs. Ils prennent même l'avion. Des fois, ils font une arrivée en anglais. Ils prennent l'avion pour traverser plein de villes et puis aller ailleurs. Donc, c'est un nouveau système que nous mettons en place et voir si ça fonctionne. Exact. Eh bien, voie-vous, Président. Merci beaucoup. Merci bien. Eh bien, merci, Patrice. Merci, M. le Président, Félix Verpré. Merci, M. De Fontis. Et puis, on souhaite donc beaucoup de nos auditeurs présents sur le Tour Cycliste 2023. On rappelle les dates, Patrice, les dates ? Du 8 au 16 juillet. 8 au 16 juillet, donc. Donc, ce sera des directs sur NDFM Martinique et puis aussi, vous, avec nos grands reporters. Voilà. Oui, oui. Et, sauf érobre de ma part, ça commence à Saint-Joseph. À Saint-Joseph. À Saint-Joseph. Et puis, la veille, il y aura une grande présentation de toutes les délégations. Au World of the Sports. Ça sera plus ou moins l'une des premières fois au World of the Sports que nous ferons cette présentation avec chaque délégation qui puisse avoir son drapeau, je le demande, avec les collectivités, avec les villes, prise de parole, les forces en présence pour donner le départ le lendemain. Et puis, d'ici une quinzaine de jours, vous allez recevoir une invitation où nous ferons une conférence de presse pour annoncer les étapes du tout. OK. Merci, vous, Didier. Eh bien, merci. Du beau travail. Merci. C'est faux. OK. Eh bien, voilà, auditeurs en DFM Martinique, on vous remercie d'avoir été fidèles à notre émission Allo Le Monde avec Noël, 15, 16 heures. On a un peu débordé aujourd'hui, mais on espère que cette émission vous aura plu et vous aura informé pour les prochains événements à suivre. Donc, en direct, ce sont en DFM Martinique. Voilà. On vous dit une bonne fin de soirée à tous, bonne fin d'après-midi et puis à très bientôt sur Andy FM Martinique. Au revoir. Allo Le Monde Est-ce que tout va bien? Allo Le Monde et puis au revoir. et puis au revoir. – Sous-titrage FR 2021